j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le dernier unboxing calendrier de l'avant de cette année 2021 oui le dernier des derniers et oui j'ai attendu aujourd'hui un ce dernier quasi le dernier jour avant noël bah oui 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 parce que j'avais décidé de vous ouvrir ce calendrier de l'avant dégustabox en entier pour vous aujourd'hui je l'ai reçu alors moi je les commandé déjà il faut le commander super tôt en fait la marque m'a contacté un peu plus tard pour me proposer de me l'envoyer je n'ai pas pu refuser c'est de la boue même si je l'avais déjà commandé je me suis dit pourquoi pas un deuxième et tout et puis il fallait que je vous fasse une vidéo alors je vais pas vous dire cette vidéo est en collab je ne suis pas payée par la marque mais je devais juste vous faire une vidéo unboxing et je me suis dit quand même quand je l'ai reçu je me suis dit mais ouais mais c'est bizarre de l'ouvrir après les fêtes quand tous les calendriers sont sont déjà finis vous savez déjà des octobre des août on trouve des ouvertures de calendrier de l'avant moi je vous l'ouvre l'avant dernier jour avant noël ouais ouais le casier les derniers jours avant noël je suis tout à fait logique mais pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait ce calendrier part extrêmement vite l'année dernière cette année l'année dernière je l'ai eu dans les premières parce que je me suis inscrit à la à la liste là pour pour le pour recevoir la notification et je l'ai eu dans les premières avec un petit code promo et tout j'arrive toujours à gratter un petit code promo et après quand il est en rupture il est en rupture donc dès le mois de septembre octobre il est en rupture vous le trouvez plus et bah basta tant pis pour vous quoi et c'est malheureux mais c'est comme ça le calendrier de l'avant des gustabox est en limité enfin je pense qu'ils ont un stock limité ils peuvent pas en faire 500 000 surtout qu'ils sont énormes vous allez voir et du coup bah ils font je sais pas moi je vous dis une bêtise mais ils ont peut-être 500 en stock ou peut-être 100 en stock et quand c'est vendu c'est vendu mais tant pis donc bon l'année dernière je l'ai eu je l'ai adoré cette année je l'ai je l'ouvre tous les jours avec mes enfants et je l'ai adoré donc je me suis dit que j'allais avec vous cette année le faire en unboxing même si c'est à la fin de noël c'est juste avant noël et que voilà vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite vous aurez un avant-goût oui un avant-goût et vous pourrez l'année prochaine être au taquet pour l'avoir s'il vous plaît parce que l'année prochaine évidemment ce sera pas le même produit mais c'est dans le même style honnêtement c'est quasi dans le même style que l'année dernière c'est pas les mêmes produits mais vous voyez un peu la générosité dans ce calendrier sachez que moi je l'ai payé je crois 39 euros avec une réduction mais de base il doit être autour de 50 euros de façon je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse tout ce que je peux vous mettre en barre d'infos je vous le mets mais il est autour de 50 euros et pour tout ce qu'il y a dedans et que c'est consommé avec vos enfants ou même pour vous même ça vaut le coup moi je trouve que ça vaut le coup ça change des calendriers beauté donc ça fait deux ans que je craque et aujourd'hui j'avais envie de vous le montrer en vidéo ce que je ferai c'est que si alors je sais que c'est bizarre de faire un concours gourmandise mais s'il y a des petites gourmandises etc nous on a déjà vu que je l'ai déjà calendrier je vous ferai un petit package et je vous mettrai un petit mot bonus dans cette vidéo pour pouvoir remporter le petit package et recevoir un petit colis de gourmandise ou de petites choses qui peuvent vous intéresser oui je ne sais pas pourquoi je prends cet accent mais vous savez vous suivez depuis longtemps que je prends toujours des accents bizarres bref le voici le calendrier alors j'essaie de vous le montrer mais il pèse une tonne il est arrivé dans un énorme colis je trouve que le design est top l'année dernière aussi j'ai beaucoup beaucoup aimé le design et quand on l'ouvre je vais me cacher parce que là vous n'allez plus me voir il est il s'ouvre en deux comme ça et vous avez les deux jours bim un petit coup dans mes dents non on n'a pas les deux jours qu'est ce que je vous raconte on a les 24 jours je vous fais un petit zoom comme ça vous voyez un petit peu l'intérieur hop ça se présente comme ça donc sur de gros volets c'est des énormes énormes cases il y a des plus petites et des plus grandes mais ça reste des grosses cases vous avez à l'intérieur 24 full size vraiment il n'y a pas de miniature et ils ont été juste trop généreux je trouve cette année donc voilà le petit aperçu l'intérieur j'ai eu ma petite grille comme ça pour gagner quelque chose donc ça je vais regarder ça plus près et vous avez le petit guide avec tous les produits à l'intérieur avec toutes les explications s'il y a besoin donc ça c'est plutôt pas mal et puis ne l'ouvrez pas si vous voulez pas être spoilé avant évidemment moi je l'avais jeté pour pas me spoiler avant mais si vous voulez le garder puis regarder au fur et à mesure avoir des informations sur les produits c'est possible ici le numéro 1 donc je sais pas si vous verrez ici à le numéro qui est ici donc j'avoue que c'est pas facile des fois de voir les numéros 1 mais bon hop c'est des grandes cases comme ça que vous ouvrez et en numéro 1 on a une oula il ya eu deux petites cases qui se sont fait la malle hop 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 on cache ça en numéro 1 on a une petite bouteille et buvez français la french à base d'agrumes donc ça c'est cool s'il vous plaît donc mon mari lui il a déjà bu c'est orange pamplemousse citron et mandarine donc celui ci ça va être pour moi le numéro 2 est tout en bas là pareil à des petits encoches à chaque fois pour les ouvrir avec simplicité paf oulala on a de la gourmandise et ça je vais le garder pour vous parce que moi je l'ai déjà on n'a toujours pas mangé mais j'adore ça parce que j'ai pas encore ouvert le paquet c'est tout donc ça je vous le garde pour vous et honnêtement voilà vous avez des full size c'est des paquets en entier le numéro 3 est ici hop la petite encoche pouf et qu'est ce qu'on a de beau ah on a du pâté du pâté de foie à l'ancienne hop et de la marque la belle rouge marmite de toit donc moi je mange pas de pâté de foie je mange pas de porc mais bon ça peut vous intéresser donc pareil ça je vous fais un petit package et ça c'est plutôt cool pour ceux qui en mangent c'est juste que nous on n'en mange pas j'ai du mal à voir le 4 mais il est ici avec écrit love for food donc le voici le numéro 4 et là on a du thé donc la marque qui ou fille donc sans sucre ouvrir ici donc il ya une petite encoche pour ouvrir c'est du thé vert instantané à la menthe et celui ci je l'ai déjà goûté dans la dégustabox et j'ai beaucoup beaucoup aimé en fait c'est pas un thé comme d'habitude vous le mettez directement il va vraiment directement se fondre dans l'eau c'est pas un sachet et j'ai trouvé ça plutôt pas mal donc vraiment je valide celui ci je connais déjà j'aime beaucoup celui ci aussi je pense que je vais vous mettre dans un petit paquet je n'aime pas aller les go pouf en ça j'adore je les ai mangé d'ailleurs c'est moi qui ai mangé tout le paquet quasi j'aime tellement les bretzels des versions bio de la marque go et il beau et li je sais pas comment ça se prononce mais ça je valide j'ai déjà tous mangé le nom sexe est une grande case j'ai cherché à plat des gâteaux des gâteaux des grands formats comme ça de gâteau de la marque care cadelac c'est une marque qu'on a souvent dans la dégustabox et moi je valide cela je les envoie à ma mère parce qu'elle aime beaucoup ce genre de gâteau là mais bas cela on va les garder pour nous parce que mes enfants ils vont les manger je pense à un des petites galettes bretonne comme sa version très grande avec du chocolat et du caramel au beurre salé comment vous dire que ça va déchirer le numéro 7 il est ici et on a quoi aujourd'hui ouais des petites truffes miam 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 alors est ce que je vais y arriver parce qu'ils ont mis tellement des packagings grands dans des dans des cas c'est quand même pas si elles sont grandes mais bon on n'est pas à l'abri donc des truffes fantaisie cacao truffe donc avec un petit goût de cookies à l'intérieur de la marque chocolat mathèse depuis 1934 je sais pas si vous connaissez c'est marrant c'est sous forme de tasse là comme ça je trouve ça très sympa la numéro 8 est ici c'est une grande case on a quelque chose de protégé une petite bière donc la bière ginette c'est vrai qu'on l'a souvent dans la dégustabox si vous voyez mes ouvertures de dégustabox vous le savez c'est la naturelle blond donc ça je vais la donner je pense à mon voisin lui faire un petit paquet où je vous la mets dans votre colis si vous êtes intéressés évidemment vous me direz ça la gagnante me dira je la garderai au cas où mais c'est vrai que moi je n'en vois pas c'est tout en bas là c'est une petite et elle est un peu ouverte déjà avec le transport qu'est ce qu'on a de beau là on a une grosse boîte est ce que je vais y arriver j'ai un peu galéré à l'ouvrir mais c'est de la marque jules des stroppers des petites gaufres comme ça gaufrette costillante au beurre bon ça c'est très très bon on a déjà eu aussi dans un dégustabox nous on aime beaucoup le numéro 10 c'est juste au dessus et on a quoi de beau sur ce numéro 10 oulala de l'apéritif de l'apéritif l'apéro boule au poichis soufflé de la marque funky veji ça j'ai goûté je suis pas méga fan moi j'ai pas eu cette version là dans mon calendrier de l'avant mais j'ai pas été conquise après là c'est tomate et basilic c'est peut-être meilleur donc à tester mais je vous en reparlerai sur insta évidemment le numéro 11 c'est sur le monsieur là c'est une grande case et je crois que c'est la petite bouteille là qui qui s'est fait la malle la voici donc c'est la petite bouteille de coca et je vous avoue qu'on trouve ça trop mignon les petites bouteilles en verre comme ça de coca on valide et là c'est le goût original le 12 il est tout en bas c'est une petite case ça me fait vraiment bizarre de prendre un calendrier là cette période là je vous jure à ce moment là ah ce sont des pruneaux c'est ça pruneaux la cuisine des pruneaux d'agint dénoyautés de la marque l'instant pruneaux nous on valide on aime beaucoup les pruneaux après c'est vrai que deux paquets c'est peut-être beaucoup vu que c'est mon deuxième paquet celui ci je vous le garderai peut-être pour vous ah bah regardez ils ont mis une recette elle était tout au fond de la boîte l'instant pruneaux à ça c'est cool qu'ils mettent une recette j'ai même pas vu dans le mien le petit ras et tout en bas là hop ah on a un petit pot de trio de poivrons et d'aubergines de la marque sacla ça c'est une marque italienne ça j'aime beaucoup je valide ces genres de petites sauces que vous rajoutez avec des pâtes du parmesan et c'est parti mon kiki vraiment ça j'aime beaucoup numéro 14 il est ici yeah on a des des paquets de céréales et honnêtement regardez comme il y en a pas mal ils se sont pas moqués de vous ils ont mis cinq paquets alors moi mes enfants ils ont déjà tout mangé mais cinq paquets de trésor snacks écoutez je valide et je crois qu'il y avait un petit prospectus il est tombé il est tombé en bas je le récupérerai après mais il y a du prospectus qui allait avec peut-être une petite réduction pour acheter le paquet elle a au magasin mais en tout cas ça c'est trop trop cool non il y en a pas mal le numéro 15 est ici c'est une grande case up y est du thé du thé faire des infusions plutôt un jeudi des bêtises de la marque good earth et ça c'est une marque que j'aime beaucoup infusion hibiscus rose sweet berry il est vraiment top ce cette infusion il est elle est trop 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 bonne je l'ai déjà goûté et je la valide vraiment je vous jure les produits là dedans il ya plein de belles découvertes à faire des marques en plus on n'a pas tendance à acheter au magasin donc c'est trop trop cool le caz est ici vous oh là là ça c'est mes enfants qui vont être ravis de la marque look au look vous savez cette marque là de votre enfance les petites sucettes comme ça alors nous dans le nôtre on a eu les petits colliers alors ils étaient déjà méga femme mais je pense que ça ils vont être encore plus ça on valide on valide on valide avec les enfants c'est top même nous un pour retourner un petit peu en enfance c'est cool le numéro 17 est tout en bas là hop à un petit jus là un petit new new moi j'aime bien cette marque là hop je vous le montre un petit peu mieux donc bio un jus de fruits 100% fruits pressés et là on a reçu à la pomme donc un petit jus de pomme ça c'est cool le nôtre il n'était pas à la pomme je crois qu'il était à passion un autre un autre goût mais ça c'est trop trop cool en plus vous n'avez pas la même chose dans chaque calendrier de l'avent donc ça c'est très sympa 18 est une grande case où la la où il ya la dame là hop ah je me disais qu'on n'avait pas eu de pâte ça c'est trop cool en plus c'est des pâtes aux légumes mais moi j'ai pas eu ça dans le 18 qu'est ce que j'ai eu dans le 18 m'en rappelle même plus mais j'ai pas eu ça donc c'est le val fleuri bio des petites pâtes comme ça carottes betterave mais c'est trop cool ça moi j'ai pas eu dans le mien je suis un peu deg je sais même plus ce que j'ai eu mais j'ai pas eu ça donc ça je valide je valide le 19 et la petite case ici la première du calendrier et c'est une sauce une petite sauce de la marque ayam qui est une marque asiat je crois sauce curry une sorte de mayonnaise en fait avec un petit goût de curry mes enfants ils aiment beaucoup ça donc nous on a déjà goûté on valide numéro 1 est ici hop des chips et ont réussi à rentrer un grand paquet de chips dedans quoi des chips de légumes trop bien de la marque bretz donc c'est une marque qu'on soit souvent dans la dégustabox et nous on aime beaucoup ça avec de la carotte de la pomme de terre et de la betterave donc top 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 alors le 21 est tout en bas là est ce que je vais réussir à l'attraper à de la confiture en plus j'en ai pu en stock j'ai tout mangé celle ci on l'a reçu déjà plusieurs fois dans la dégustabox c'est de la marque purvia bio moins 40% de sucre 65% de fruits et c'est à base de fruits rouge donc ça oui je valide nous on aime beaucoup le 22 est ici qu'est ce qu'on a de beau à de la marque yogi ou yogi je sais pas trop comment ça se prononce douce sensation écorce de cacao orange et cannelle c'est du thé bio et ça c'est trop trop cool en plus là pour cette fin d'année avant noël petit thé alors c'est à base de cannelle donc c'est évidemment toujours un peu ce qui rappelle noël automne et tout ça donc ça je valide je vais tester dès ce soir parce que ça m'intrigue en revanche est ce que c'est du tété ou c'est une infusion c'est bien une infusion ayurvédique au cacao et aux fruits et aux épices donc je vais tester ce soir le 23 c'est la toute petite case tout en bas là ici hop ah c'est en verre parce qu'il ya de la protection donc c'est bien il n'y a pas de catastrophe il s'agit de la marque maison poitiers une marinade piment d'espelette ça c'est cool ça c'est pas mal du tout je pense quand même être avec des petites pâtes ou quelque chose comme ça à voir comment ça peut s'utiliser mais c'est très sympa et le final le numéro 24 qui est une grande case est ici bam oh on a quoi du champagne non dans une petite bouteille de vin blanc c'est du blanc des blancs blanc de blanc critères c'est une jolie bouteille en tout cas c'est vrai que pour les fêtes c'est pas mal je suis pas conquise à 100% mais c'est pas mal l'idée je vais pouvoir conclure ce sort calendrier de l'avant j'ai récupéré les petits prospectus en souvent c'était des petits prospectus pour vous donner des infos sur les produits mais vous avez aussi le petit catalogue qui était au début donc honnêtement je sais pas ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires surtout et rajouter si vous voulez gagner le petit package là avec tous les petits produits que je vous ai mis de côté rajouter le petit mot bonus gourmande parce que vous savez que je suis une gourmande et je suis sûre que vous aussi vous êtes des gourmands en tout cas j'espère que ce calendrier qui change des calendriers traditionnels de chocolat vous plaira parce que c'est un calendrier pour toute la famille un petit peu et puis ça change aussi les calendriers beauté etc j'espère que ça vous plaira cette idée de d'ouverture même si c'est une ouverture tardive que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine surtout restez connecté sur mon instagram où je donne les infos quand le calendrier sort donc souvent vers septembre si je me souviens pas fin septembre donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire vos produits favoris que vous avez aimé à l'intérieur le fait que ce soit des découvertes des choses à tester ou pas en tout cas j'ai hâte de voir vos petits likes vos petits commentaires avec le petit mot bonus gourmande team gourmande on se comprend et puis je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes de noël profitez bien de votre famille de vos proches un joyeux réveillon et puis on se retrouve sûrement avant l'année prochaine et sinon l'année prochaine je ne sais pas mais logiquement mes vidéos ça va continuer normalement bon en tout cas je vous fais de joyeuses fêtes vous fait d'énormes bisous et je vous remercie encore d'être là sur mes vidéos de monsieur de mettre des petits likes de toujours là à partager avec moi ça me fait énormément plaisir en cette fin 2021 oui déjà ça passe tellement vite en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très très vite en commentaire salut la team gourmande dit vous Sous-titrage Société Radio-Canada